Bonjour, donc ici permettez-moi de refaire l'exemple de lecture et d'affichage d'un vecteur de n élément rien. Donc ici l'objectif c'est d'expliquer comment le programme sera exécuté en le déroulant pour n égale à 4. Donc première chose c'est toujours de passer par la phase d'analyse, quelles sont les variables d'entrée, quelles sont les variables de sortie. Ici les variables d'entrée c'est quoi ? C'est un vecteur t et n et un vecteur t de taille n. Donc ici l'affichage c'est quoi ? C'est le vecteur t. Donc on va choisir le nom du vecteur t, un tableau t, d'un élément réel. Donc la partie traitement ici elle est vide, donc aucun traitement ici, aucun traitement. Donc il n'y a pas de variable traitement. Donc parmi les variables qu'on doit ajouter pour le traitement ici, il n'y a pas de traitement de toute façon, mais on doit ajouter une variable pour le parcours. Donc obligatoirement on doit faire une variable pour le parcours, c'est la variable i. Ça c'est systématique puisqu'il y a un vecteur, donc on aura besoin d'un indice. Donc on va commencer par le programme. La première chose on va faire la structure minimale d'un programme pascal. Voilà, donc je compile, il n'y a pas du problème. Donc je sauvegarde, save. Je le mets dans exemple. Exo1. Ok, très bien. Donc ici, la première chose, il faut faire les déclarations. Donc on a besoin d'un vecteur t, donc array, 1, point, donc ici je vais faire la taille maximale 100, of real. Donc nous aurons besoin de la taille n et du compteur i, l'indice, qui nous permet de parcourir les cases du vecteur t. Voilà. Donc ça c'est la partie déclaration, je complice s'il n'y a pas d'erreur. Très bien, je sauvegarde. Voilà. Maintenant on va commencer par la partie instruction. La partie instruction, elle est divisée en trois parties. Partie entrée, partie traitement, dans ce cas il n'y a aucun traitement, et partie sortie. Donc dans la partie entrée, on va lire le vecteur. La première étape c'est de lire le nombre de cases qu'on veut utiliser. Donc on va faire un petit message. Donner le nombre d'éléments. De t. Donc ici on va faire read n. Par la suite on va parcourir tous ces éléments. En commençant de 1 jusqu'à n. Qu'est-ce qu'on va faire ? Pardon, ici on est en pascal. Ce n, d'où, qu'est-ce qu'on va faire ? On va lire chaque élément. Read t du i. Ça on l'a fait déjà. Donc on peut faire une petite modification. C'est que on va lire les éléments en affichant l'indice en cours. Donc on va faire comme ça. Write. Tu dis i, égal à combien ? Egal. Et on va donner la valeur. Ici on affiche la valeur du i qui est dans la RAM. Donc c'est la variable i, ce n'est pas la chaîne de caractère i. Donc on va voir ça au niveau de l'exécution. Ça c'est la première étape. C'est les entrées. C'est ce qui a été posé comme question. C'est ce qui est permis de lire. Par la suite affiché. Donc la lecture, on a terminé pour la lecture. Donc traitement, il n'y a aucun traitement. Pour l'affichage, on va afficher les éléments du vecteur. For i reçoit 1, to n, do, write. On va afficher les vecteurs. Puisque les éléments du vecteur sont de type réel, dans ce cas-là, on va le formater par du chiffre après la vercule. Donc vous pouvez l'éloigner par un espace. Ou bien on enlève l'espace et on fait ici l'éloignement au début. Par exemple, 8 caractères. On va s'éloigner de 8 caractères en prenant en considération le chiffre après la vercule. Donc je compile. Il n'y a pas d'erreur. Je sauvegarde avant d'exécuter. On va voir l'exécution maintenant. Donc donner la taille du vecteur. Donner le nombre d'éléments du vecteur t. On va donner par exemple 5. T2 1 égale combien ? On va mettre 15. T2 2 égale 2. T2 3 égale à moins 6. T2 4 égale à 55. T2 5 est égal à 20. Par exemple, c'est des valeurs. On va réafficher les valeurs. C'est 15, 2, moins 6, 55 et 20. Voilà l'exercice, voilà le travail demandé. Maintenant, on va passer au déroulement pour expliquer ce qui s'est passé pendant l'exécution du programme. Donc on va faire du déroulement. Donc pour dérouler le programme, on va utiliser un vecteur. On va utiliser un tableau. Une grille, soi-disant, voilà. Ici, une grille qui contient deux zones importantes. La première zone, c'est la partie instruction. Et la deuxième zone, c'est la partie variable. Donc ici, pour les variables, nous avons ici trois variables. N, I et T qui est une variable composée. Donc, on va insérer une deuxième ligne ici. Ici, nous avons N et T. On va agrandir la zone réservée pour le vecteur T. Ici, c'est N. Donc, il nous demande d'exécuter pour N égale à 4. Voilà, ici. Donc, on va mettre ici 4. Ici, c'est la valeur du I. Et ici, c'est le vecteur T. Donc, je vais centrer l'entête et je vais le mettre en gras. Voilà. Et à l'équipe ici. OK, je vais centrer. On peut centrer par rapport à la disposition ici. Centrer. Voilà. Donc, la première instruction, c'est Lire 1. Donc, N égale à 4. On va donner ici 4. Ici, valeur inconnue. Je vais centrer aussi les valeurs des variables. Et T, pour le moment, il va avoir 4 cases qu'on va utiliser. Réellement, T contient, pour T, il contient 100 cases en mémoire. Ici, je ne peux pas représenter 100 cases. On ne va pas représenter 100 cases. Ce n'est pas pratique. Ici, c'est la variable I pour que ça devienne clair. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Donc, pour la variable T, on va faire T de 1 égale, T de 2 égale. Comme vous pouvez dessiner un tableau aussi, un vecteur. Sinon, on va faire comme ça. T égale, comme l'écriture mathématique des vecteurs, entre parenthèses. La première valeur inconnue, la deuxième valeur inconnue, la troisième valeur inconnue. Réellement, par défaut, sont initialisées à 0. Mais ici, on va faire des slashes. Voilà notre vecteur T. Vous pouvez le mettre aussi entre crochets pour refléter la structure du Pascal ou bien la structure algorithmique que nous utilisons en première année. Voilà. Je centre les choses comme indiquées ici, la disposition. Voilà. Apparemment, il a sauté la ligne. Voilà. Ici, c'est bien. Maintenant, après la lecture, ça vient à l'instruction suivante. C'est la boucle for i reçoit 1 to 1 to 2. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire la boucle for i égale 1. Ensuite, il y aura la prochaine itération for i égale 2. Donc ici, 4, ça reste toujours. Maintenant, i égale 1. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire read T de 1. L'instruction ici. Read T de i. Donc, sachant que i égale 1, ça revient à read T de 1. Donc ici, on va lire la première case. Par exemple, le vecteur devient comme suit. On va donner une valeur. C'est un exemple ici. On va donner, par exemple, 20 pour le premier élément. Les autres éléments ne sont pas encore remplis. On passe à la deuxième valeur. Je vais faire copier-coller pour gagner le temps. Pour i égale 2. On va lire la deuxième case. Lire T de 2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va garder la première case. On va garder les autres cases comme telles. Et on va donner une valeur pour le deuxième élément. Par exemple, ici, moins 5. Je vais agrandir pour ne pas avoir de problème. Maintenant, on passe à la valeur de i égale 3. Ici, j'ai ajouté une valeur. Apparemment, voilà. Je supprime cette valeur. J'ai ajouté un solide qui ne sera plus utilisé. Pardon, je m'excuse ici. Voilà. Pour i égale 3, on va lire la troisième case. Les autres cases ne seront pas touchées. Donc c'est pour cela que les vecteurs sont considérés comme étant un ensemble de variables. C'est un ensemble de cases contiguées dans la RAM. Chaque case contient une valeur différente des autres. Le plus important ici, c'est que toutes les cases sont du même type. Donc ici, lire t2, 3. Par exemple, ici, je vais donner par exemple 88. Et la dernière itération, pour i égale à 4. Donc pourquoi c'est la dernière itération ? Puisque n égale à 4. Donc ici, n ne sera jamais modifié. Il n'a été jamais affecté. Donc ici, i égale à 2, i égale à 3. Et ici, i égale à 4. On va donner la dernière valeur. La dernière valeur du vecteur t. Qu'on veut utiliser ces 4 éléments. Par exemple, ici, moins 5. Je répète 5. Donc très bien. Donc ici, la dernière instruction, c'est l'affichage. Donc qu'est-ce qu'il va afficher ? Il va afficher par une boucle. Ce n'est pas la peine de faire la boucle. Il va afficher toutes les cases t2i. Donc ici, il va afficher ces valeurs-là. au niveau de la dernière instruction, à savoir la boucle d'affichage. Donc pour lire un vecteur, on aura besoin d'une boucle. Pour afficher un vecteur, on aura besoin aussi d'une autre boucle pour parcourir les cases du vecteur. Donc ici, for i reçoit 1, to n, do, write, t2i. Donc ici, ce n'est pas la peine de le dérouler puisqu'on comprend le principe. C'est qu'il va afficher t2i par la suite de 2 pour la suite de 3. Donc il va afficher ces valeurs-là avec un espace. C'est ça le résultat qui sera affiché au niveau d'exécution. Donc si on veut dérouler le programme pour ce cas-là, pour ces valeurs-là, puisque ces valeurs n'ont pas été indiquées dans l'exercice, la seule chose qui est indiquée dans l'exercice, c'est la taille du vecteur 1. Donc si on veut dérouler pour ce cas-là, on va faire le déroulement. Pour ce cas, exécution. Je donne la taille du vecteur. Ici, c'est 4. Maintenant, on donne les valeurs t2i en don 20. Par rapport à ça, c'est 20. t2i égale à moins 5, t2i est égal à 88 et t2i égale à moins 5 aussi, par rapport à le déroulement que j'ai fait. On va avoir l'affichage 20, moins 5, 88 et 5. Si vous voulez ne pas afficher les doubles zéros, le formatage avec double zéro, il suffit de mettre ici 0, ça veut dire 2 chiffres, 0 chiffres après la virgule. Je réexécute. On va refaire le même cas, 4, 20 je pense. Voilà, 20, moins 5, 20, moins 5, 88, par la suite moins 5. Et on va avoir les valeurs affichées 20, moins 5, 88 et moins 5. Et si vous voulez afficher ce format-là, t égale, de cette façon-là, si vous voulez afficher avec cette façon-là, donc comme ça, t égale. Donc ici, on va afficher ici. Right. On va afficher la chaîne de caractère t égale. On ouvre un crochet. Et à la fin, on ferme le crochet. Donc c'est des chaînes de caractère. Il n'y a rien de spécial. Donc j'ai oublié de fermer la parenthèse de Right, ainsi que le point-vergule. Je réexécute. On donne les mêmes valeurs. 4. Je donne la première valeur, 21. Par la suite, moins 5, 88. Et à la fin, moins 5. Et il va afficher de cette façon-là. Ici, l'éloignement, il est dû à quoi ? Il est dû au formatage. C'est pour cela, la meilleure solution, c'est quoi ? C'est de formater ici avec 0 et de faire un espace ici. Je quitte l'exécution. Tout d'abord, il faut fermer la fenêtre précédente. Je sauvegarde. Par la suite, je réexécute. On va redonner le même cas aussi. Donc nous avons des 20, moins 5, 88. Par la suite, moins 5, qui est le dernier élément. Il va afficher de cette façon-là. Donc j'espère bien que vous avez compris. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre sur le commentaire. Donc c'est juste un exercice très très simple d'explication. La prochaine fois, on va faire d'autres exercices plus compliqués pour les vecteurs avant de passer à la partie matrice. Merci et travaillez bien.